... ... On est tombés en amour avec lui. C'est certain qu'il nous présentait des chansons d'amour, mais il est adorable. Vous pouvez l'entendre dans votre voiture. C'est très intime, la radio. C'est comme s'il va être à côté de vous. Vous pouvez l'entendre ou l'écouter le matin avec ces chais-là. Ou aussi, tout d'après, avec tout est permis. C'est un jeune avec beaucoup de talent. Je dis jeune, mais vraiment, pas si jeune que ça. Mais c'est un animateur avec beaucoup de talent de la région. Je suis très heureuse qu'on va le voir régulièrement, j'espère, à Nathan-Pard. Et comme je vous dis, vous pouvez l'entendre à Unique FM. C'est le 94,5, notre station. Bon, merci, Sylvie, d'être là. Merci, Nathalie. On est déjà à la fin de l'émission. On va trop vite. Ça passe vite. On s'amuse. C'est la Saint-Valentin. Quel beau cadeau de pouvoir être avec des personnes si exceptionnelles le soir de la Saint-Valentin. Je te renvoie le compliment parce qu'on adore être ici. Oh, merci, merci. Donc, ce soir, particulièrement, on est chanceux parce qu'on va vivre un éclipse solaire et une nouvelle lune. C'est ça. La nouvelle lune, exactement, là, j'ai pris les temps, c'est à 16h05 demain. OK. Puis, à 21h05 à Londres ou 16h05 à New York, donc c'est nous autres, 13h05 à Los Angeles. Donc, ça va être demain dans l'après-midi, mais on est dans l'énergie de cette éclipse solaire. C'est ça qu'on dit, il y a une énergie quand on arrive vers une éclipse ou une nouvelle lune, là, c'est les deux en même temps. Oui, exactement. Il y a une énergie qui se passe. Donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Qu'est-ce que ce changement va nous donner, là? Des éclipses, là, que ce soit lunaire ou solaire, c'est toujours très fort. Souvent, ça a un impact de six mois ou plus. OK? Ça fait que ça dépend comment ils sont. Mais la nouvelle lune, ça n'arrive pas une fois par mois? Ça fait que, non, mais il n'y a pas toujours une éclipse à la nouvelle lune. Ah, c'est ça. Donc, c'est ça qui est spécial. En plus, comme en janvier, on avait eu deux pleines lunes et une nouvelle lune. Au mois de février, on n'a pas de pleines lunes. Ça fait que ça, c'est rare aussi. Ça fait qu'on a eu une nouvelle lune, puis on a eu une éclipse lunaire le 31 janvier. Il va y avoir, en plus, cette année, il va y avoir cinq éclipses dans l'année. Ça, c'est très rare. On est une année vraiment forte de transformation. Puis, la dernière éclipse qu'on a eue le 31 janvier, c'était une éclipse lunaire. Puis, c'était avec la pleine lune. Cette éclipse lunaire-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce temps-là, là, il y a de l'énergie qui a été dégagée. Puis là, ça continue avec l'autre éclipse qui est demain, le 15, mais on est dans l'énergie de tout ça. Donc, avec ces deux-là, ça va nous propulser pour les prochains six mois. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette éclipse qu'on a présentement, qu'on va avoir demain à 16h05, qu'est-ce qui arrive, c'est que cette éclipse-là va être très, très forte parce que toutes les planètes vont de l'avant. Ça, c'est très rare. OK. Disons, là, comme il y a, comme, tu sais, les gens qui sont, qui pensent à ça sont peut-être, tu sais, tout nés, là. Oui. Puis, ils pensent à ça. Mais disons que, comme, quelqu'un qui ne connaît pas rien. On ne connaît pas ça. Est-ce qu'il y a une façon de se préparer pour plus ressentir l'énergie? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour, comme, le vivre? Quand c'est une nouvelle lune, OK, c'est de, tu sais, qu'est-ce que tu veux décider de créer dans ta vie, OK? Fait qu'avec l'énergie qu'il va y avoir demain, la nouvelle lune, c'est quoi tu veux emmener? Donc, pense au positif. Pense dans ta vie, c'est quoi tu veux créer, toutes les belles choses. Donc, il faut mettre ton attention sur toutes les belles choses que tu veux créer dans ta vie. Puis, à cause que toutes les planètes vont de l'avant, qui est très rare, puis même si c'est tellement rare que ça va être pendant 65 jours directs, que ça commençait à la pleine lune le 31 janvier, ça va aller jusqu'au 8 mars. Ça veut dire que c'est le temps de mettre nos plans en action. Nos plans se manifestent. Fait que c'est le temps de faire de l'action côté entreprise, côté personnel. C'est le temps d'aller parler avec les gens. C'est le temps de connecter pour, parce que ça, ça va, l'énergie va durer pour les prochains six mois. Puis, on n'oublie pas, on est dans l'année 2018, ça donne 11. C'est un nouveau début. C'est vraiment, vraiment à propos de faire des nouvelles choses. Donc, aller faire des choses, des nouvelles manières de penser, faire des nouvelles choses que tu n'aurais jamais faites. C'est de sortir de sa coquille. C'est d'aller chercher des choses, aller vivre nos rêves. C'est qu'en faisant ça avec l'énergie, comme là, j'essaie de comprendre, OK? Oui, 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 oui. Donc, en ayant ces intentions-là, en même temps que l'énergie est là, c'est que ça va être encore plus fort, ça va être encore plus évident. On va voir le résultat, on va manifester plus facilement. Oui, exactement. Il ne faut pas douter. Non, puis tu n'as pas besoin de douter. Tu te dis, c'est quoi tu veux réaliser. Quand c'est une pleine lune, c'est quoi tu veux te débarrasser. Quand c'est une nouvelle lune, c'est qu'est-ce que tu veux réaliser dans ta vie. Puis, c'est quand la prochaine pleine lune? C'est toujours deux semaines après. Ah, donc, il faut faire ça là, là. Il faut vraiment aller les deux prochaines semaines. La nouvelle lune, là, je veux dire, la nouvelle lune, à chaque nouvelle lune, à chaque mois, c'est qu'est-ce que tu veux avoir dans ta vie, qu'est-ce que tu veux créer. À chaque pleine lune, c'est qu'est-ce que tu veux te débarrasser, que tu n'as plus fini. Tu veux laisser aller les peines d'amour, les doutes, tu veux laisser aller les choses. Qu'est-ce que tu veux laisser aller physiquement, énergétiquement, à tous les niveaux. Est-ce que tu vas faire une cérémonie pour ça? Oui, tu peux faire une cérémonie de feu, tu peux faire la prière, la méditation, le jour-là. Jouer du tambour, excusez-moi. Oui, bien, la cérémonie pour la, donc là, c'est quoi, la nouvelle lune, ça serait quoi? La nouvelle lune, bien, premièrement, c'est juste, premièrement, c'est par intention. Oui, tu peux, si tu veux, écrire toutes tes intentions. Tu peux dire merci à l'univers. Quand on dit merci à l'univers, là, on va, c'est sûr, ça va être encore beaucoup plus fort. Tout va se réaliser encore plus. C'est d'avoir foi, parce que l'univers concorde toujours le meilleur pour toi. Donc, en sachant ça, c'est de créer ce que tu veux créer dans les prochains six mois. Bon, c'est réalisant que je te regarde, ça fait des années qu'on se parle, c'est la première fois que je réalise que ça se passe aux deux semaines. Oui. OK. Non, je n'avais jamais compris ça. Oui. Non, mais je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça qu'il y a 13 lunes, 13 pleines lunes dans une année. Il y a 12 mois, mais ça fait chaque deux semaines. Parce que là, je me dis, wow, j'ai du travail à faire, moi, il faut que j'aille faire ma liste. Oui. Là, là. C'est le temps, là, tu peux faire une prière, puis demander, ceux qui sont religieux, pour faire une prière, demander à Dieu. Ceux qui veulent méditer, c'est le temps de méditer, d'aller en silence, d'écouter la réponse de Dieu, de l'univers, de l'esprit. C'est le temps d'écrire, c'est le temps de mettre tes désirs, puis tu peux l'envoyer dans le feu après, pour que ça soit transformé à la lumière. Tu peux juste écrire une belle, belle lettre à toi, puis tu la gardes, tu peux la relire. Donc, tu peux faire quelque chose qui te colle à toi, là. Oui, puis juste penser positif, puis décider, OK, c'est ça que je veux créer dans ma vie. Décide. Ça peut être juste, si tu ne sais pas ce que tu veux créer, là, ça peut être un sentiment. Est-ce que tu veux créer plus d'amour dans ta vie? Est-ce que tu veux créer plus de paix? Ça ne peut pas être un projet, ça peut être un sentiment. Exactement. Mais si tu as des projets, c'est le temps, là, comme c'est là. Parce que pendant 65 jours, les planètes vont toutes directes, vont de l'avant. Ça veut dire que c'est comme si tu as le vent d'un voile. Tu décides de faire quelque chose, tout va rouler facilement. Oh! Non, mais je n'avais pas fait le lien. Oui. Est-ce que je suis la seule qui a manqué ça, ou que c'est aux deux semaines? Ce n'est pas tout le monde qui le sait. C'est correct. Ça fait que c'est pour ça, puis là... Non, mais Sylvie, ça fait des années qu'on se parle. Je sais. Non, mais j'aurais dû, là. J'aurais dû y penser. Non, mais parce que là, c'est tout organisé différemment, là. Parce que tu peux penser, OK, c'est quoi tes projets, mais dans un mois, je peux le refaire. Oui. Puis je n'ai pas besoin vraiment de penser plus loin qu'un mois. C'est ça, puis le moment présent, c'est toujours plus fort. C'est quoi tu veux présentement, comme c'est là. Présentement. Présentement, ce que tu veux. C'est quoi, spirituellement, c'est quoi tu voudras te créer dans ta vie. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça qu'on est dans l'énergie là, là. C'est la nouvelle année chinoise qui commence. Oui. C'est le 16, puis c'est l'année du chien, en plus. Ah, c'est ton année. Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir été là. Je veux dire un gros merci. Bon, on a rencontré ses parents ce soir dans la télé Ersonneau, Nicolas Bordorave, Catherine Marion. Écoutez, du monde fantastique. Quelle chance. Je vous invite à être là la semaine prochaine. Sylvie, tu vas être là la semaine prochaine. Tu vas nous parler des anges à thérapie par les anges. Ça, c'est tout ça notre affaire. Vierir avec les anges. Ah, puis on en a tous, hein? Oui. Ah, bien sur ce, écoute, gros merci de nous avoir écoutés, soit en direct à TV Rogers ou sur Facebook Live. Ottawa, je t'aime. Merci à toute l'équipe technique. Je t'aime. Ciao. Bonne Saint-Valentin. Oui, bonne Saint-Valentin. Merci, Sylvie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada